Alors moi on me dit souvent que je suis hyper productive. Aujourd'hui il n'en est pas du tout l'illustration. Et c'est là où on étudie genre tous les jours. C'est franchement incroyable. Ouais. Alors quand j'arrive en général, je nettoie un petit peu la merde de mes colocs avant de cuisiner. Franchement c'est moche. On est donc lundi matin, 8 novembre à 8h et qu'elle. Et j'ai hésité à sortir cette caméra de vlog parce que je me suis dit je suis fatiguée. Vous pouvez le voir. Je me suis dit est-ce que la journée va être si intéressante que ça etc. Mais justement je me suis dit mais non mais en fait t'avais envie de montrer tes vraies journées en Erasmus. Donc on y va. C'est parti. Si t'es fatiguée c'est pas grave. C'est le jeu etc. Parce qu'hier soir on est sorti en boîte. Enfin non pas hier soir. Ah non en plus c'était samedi soir. Et je suis encore ultra fatiguée. Ça c'est la température qui fait chez moi. Me dites pas que je suis pas écolo. C'est genre ma dernière tranche de pain. Et j'ai trop faim. Pfff. Ahlala. Là je me fais réchauffer mon chocolat chaud d'hier. Je l'ai allongé avec un peu de riz de lait. Et on a nos oeufs qui ne ressemblent à rien. Je suis bien d'accord mais bon. En vrai là il me reste genre 5 minutes. Donc quand même ça me fera pas trop de mal. Parce que là je vous avoue que. Franchement c'est moche. Bah j'ai dit j'ai fait un vlog. Oh putain. Oh putain. Tu veux le film ou non ? Non. Ça a l'air trop à l'aise hein. Une fois. C'est un film ou non. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur de le faire. Je n'ai pas eu peur. Avec le masque au couloir. Bon. Donc, la raison pour laquelle je suis fatiguée et elle aussi, c'est comme je vous ai dit, on est sortis samedi soir en discothèque et c'était comment alors ? Ah t'as filmé là ? Bah oui ! Tu crois que je parle au vide ? Alors Véran, elle a trouvé un super beau mec. Il danse super bien. Il danse super bien parce qu'il est danseur. Et j'ai un date ce soir. Elle a un date ce soir avec lui. Donc franchement voilà. Et Noëlie... Elle est là. Elle s'est fait agresser quand même. C'était pas cool. Elle est la deuxième rue du Carens. On est la roue de secours. Et moi j'ai aidé mon pote Bourré qui est parti en plein milieu à l'heure 3h du mat. Mais est-ce que c'était cool ? Moi j'ai beaucoup aimé. C'était cool. C'était cher mais cool. Bah pas maintenant parce que j'ai plus de soucis. Moi le 27, la discussion en même temps. Fais-nous la visite à l'Orveran de cet endroit. Là vous voyez un petit peu abuser. Et c'est là où on étudie genre tous les jours. C'est vraiment incroyable. Ouais. Je pense qu'on va pas t'entendre mais c'est pas cool. C'est trop beau. Faut que je me dépêche d'aller faire pipi. Cette veste je ne la lâche plus. Putain mais il y a un bruit derrière avec la rue. Oh la vache. C'est l'heure du deuxième cours dans une salle beaucoup moins stylée. C'est mon cours dont je vous ai parlé sur la consommation, le développement durable etc. Et juste avant c'était le cours de sociologie de la famille. Du coup voilà c'est parti. Et après du coup je finis à 13h et après voilà. J'avais laissé mon vélo ici. Et il pleut donc je n'avais pas réfléchi au fait que bien évidemment ça allait tout à mouiller. Mais c'est pas grave c'est un pur plaisir. C'est pas drôle. Alors quand j'arrive en général je nettoie un petit peu la merde de mes colocs avant de cuisiner. J'adore être en coloc. Écoutez j'ai goûté c'est plutôt bon. Bah je voulais faire une réflexion par rapport des fois les gens ils disent Ah oui mais pourquoi les végétariens, les véganes ils veulent chercher à manger des trucs qui ressemblent à la viande. Bah dans ce cas là manger de la viande. Bah du coup ça montre que vous n'avez pas compris pourquoi on fait ça du coup. Un autre scoop, les végétariens et les véganes ont droit aux protéines également. Du coup voilà, ça aurait été un peu mieux avec genre de la sauce, je sais pas moi, de la sauce tomate et tout. Mais malheureusement je n'en ai pas. Alors là les gars, il est quelle heure ? Il est genre 15h et je veux pas vous cacher que depuis tout à l'heure je suis dans mon lit comme ça un peu sur mon tel. Faut que je réponde à mes DM insta. Pas pour faire la meuf hein parce que ça va 10 DM insta ça va pas me tuer. On passe tous beaucoup de temps sur notre téléphone donc voilà. Mais bref. Cet après je devais avoir un cours, enfin donner un cours. Au final mon élève il peut pas. Donc en fait théoriquement j'ai gym ce soir à 20h mais là j'ai 5h devant moi. J'aime bien voir ça comme ça. Ce que j'aimerais bien aller faire c'est les courses. Sauf qu'il pleut de ouf et tout. Alors putain vous êtes vraiment venu le pire jour vous. Parce que d'habitude je suis en forme, je fais plein de trucs, il fait beau et tout. Je vous prends quand je suis fatiguée. Il pleut et tout bref c'est pas grave mais donc ça serait bien d'aller faire les courses. Donc au pire je cueillerai le moment opportun. Là je me repose encore un petit peu, je vais peut-être lire voilà. Et puis après j'étudierai. Je vous montrerai ce que je fais. Je pense que j'écrirai peut-être une vidéo si j'ai envie de tourner. Et puis voilà comme ça je fais les choses à mon rythme. J'aime bien. Voilà je sais que je vais étudier mais il faut que je me repose aussi avant la gym. Parce que là je vous avoue que je suis un peu genre comme ça. Donc parce que la gym de 20h à 22h après faut rentrer manger et se doucher et tout. Je fais 3 fois je vais vous montrer que j'allume une bougie. Ça fonctionne toujours pas. Au bout d'un moment moi je commence à m'énerver quoi. Voilà. Ah oui comme vous avez pu le voir il y a eu quelques dégâts. Elle s'est légèrement cassée. À côté de ma petite plante, ma femme et mes bouquins. Il est 15h30. Je vais commencer à étudier. Et donc voilà comment je procède ceci et le livre de ma prof que j'ai fait imprimer dans une imprimerie. Je pense qu'on dit comme ça. Et là voilà je surligne un petit peu les passages importants. Et après je résume là dedans. Et du coup voilà c'est parti. Donc en fait honnêtement je le fais en général jusqu'à la fin d'un chapitre ou quelque chose comme ça. Mais si j'en ai marre je m'arrête. Et je pense en général ça dure entre 1h et 1h30. Et là on était sur la mcdonalisation du monde. Ah ! Et bien sûr tout ça ne serait pas possible sans leur coopération. Alors j'ai un trépied mais j'ai vraiment la flemme de l'utiliser donc vous allez rester comme ça. Quelle heure est-il ? Il est exactement 6h07. Il est 16h07 et bien ma foi. Voilà. J'ai lu la mcdonalisation ici même. Et puis maintenant je vais reporter mes petites notes dedans. Et voilà. C'est vraiment la seule fois que j'utilise Siri. C'est pour mettre un minuteur de 10 minutes pour les pâtes. Et pour lui demander quelle heure il est quand il est loin de moi. Parce que je ne prends pas mon tel à côté de moi pour travailler. Parce que je ne sais pas genre c'est psychologique genre en mode il est là-bas maintenant je travaille. Bref je fais vraiment des super plans comme d'habitude. Le retour c'est dommage parce qu'en plus je n'ai pas vraiment de beau maquillage. Donc il n'y a pas vraiment de quoi se raccrocher. Mais bon. Mais là en fait c'est marrant parce qu'il ne pleut vraiment pas souvent. Alors quand il pleut ça ne rigole pas quoi. Mais là c'est gris à en faire peur. Donc écoutez c'est un vlog à la maison étude. Oh Mehdi je ne vous ai pas dit aussi. Ce week-end on va à Venise. Bon je ne vous emmènerai pas avec moi parce que j'ai envie de profiter de ne pas prendre la caméra. Mais je vous le dis quand même. Et voilà mes amis. Oui c'est vraiment la fête des couleurs ici. Mais après vous voyez je trouve ça tellement genre beau. Ça fait comme les petits cahiers d'école et tout. Je ne sais pas ça donne envie de l'ouvrir pour regarder un petit peu et tout. Enfin je ne sais pas j'aime trop la sensation sur la page. Enfin bref vous comprenez que j'adore. Il est quelque chose comme 17h. Il fait nuit. Bienvenue en horaire d'hiver. Et je crois qu'il pleut encore des cordes. Je vais voilà vous allez voir. Il va pleuvoir. Je vais reporter les courses. Ça fait déjà deux jours qu'il faut que j'y aille de ouf. Mais voilà hier il faisait super beau. Mais comme j'étais trop éclatée je me suis dit non mais j'irai demain et tout. J'ai le temps l'après. Mais il pleut. Il pleut des cordes pour après porter les sacs de course et tout. Non c'est nul. Du coup voilà vous allez voir. Un peu de flemme aujourd'hui. La flemme d'être trempée ouais. Et après c'est trop satisfaisant genre de mettre ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai fait du McDo il me reste. Ouais en gros il me reste quand même pas mal de trucs. Parce qu'il me reste il y a 5 chapitres en tout. Et sachant que j'ai 7 livres à lire comme ça. Mais bon l'examen est en janvier. Je m'y mets régulièrement. Donc on va dire qu'on va y arriver hein. Donc là c'est ce que je fais en tout dernier pas à chaque fois. Parce que des fois j'ai la flemme mais bon voilà. Un vocabulaire avec des mots en italien. Parce que bon même si je parle très bien. Il y a quand même des petits trucs des fois. Comme le verbe patauger que je ne connaissais pas. Surtout qu'en fait dans les textes universitaires. Bah il y a des fois des mots en fait qui s'utilisent qu'elle écrit. Et j'ai plein de fois mes potes qui me disent euh ouais. Enfin qu'elle écrit hein du coup. Du coup j'ouvre mon petit réversion sur ordinateur. Là en fait par exemple on a ce mot que je suis venue souligner. Et après je rentre dans le vocabulaire et je mets si c'est un nom ou un verbe. Enfin j'essaye de faire que ça soit un petit peu stylé. Et après le but aussi c'est que je viens écrire mais je ne l'ai pas encore fait beaucoup pour le moment. Mais voilà. Un petit peu pour voir si je sais bien le mettre dans le contexte. Si j'ai bien compris un petit peu la traduction. Donc écoutez c'est bien. Comme ça au moins vous voyez en quelques semaines déjà on a fait pas mal. En fait c'est vraiment un truc que j'ai mis en place depuis pas longtemps. Parce que franchement j'ai aucun problème pour suivre les cours. Tout se passe bien. Mais voilà de temps en temps il y a un mot que je connais pas ou je comprends. Mais j'ai envie vraiment d'avoir la définition précise pour pouvoir moi-même le réutiliser. Du coup je me suis dit fais toi un vocabulaire. Pour vraiment faire un petit peu un bon en italien. Progresser pour de vrai. Parce que je me sentais pas vraiment décollée quoi. A mon niveau bah comme d'hab en fait juste je parlais normal. Voilà et je me suis dit comment je pourrais faire pour me donner une petite poussée, une petite envolée. Bah je me suis dit peut-être en faisant ça. Et je pense que de toute façon c'est toujours ça de pris. Mais on pourrait le faire aussi en français en soi. Parce qu'il y a plein de mots que vous me connaissez pas non plus. Enfin peu importe. Bref donc je vais faire ça. Et voilà. Et voilà les mots nouveaux pour aujourd'hui. Donc c'est quand même pas mal hein. Il est 17h40. J'ai fermé mes volets. Et je pense que vous avez compris que j'ai décidé de ne pas aller faire les cours. Surtout que demain j'ai vu qu'il pleuvait pas en fait. C'est surtout pour ça que je me dis. Tant qu'à faire autant y aller demain quoi. Je pense qu'on devrait survivre. Il reste des pâtes. Je me suis posée pour regarder des vlogs. Je regarde un vlog dans un vlog. Et oui. Alors moi on me dit souvent que je suis hyper productive. Aujourd'hui il n'en est pas du tout l'illustration. Mais là le vlog que je viens de regarder c'est un truc. Alors c'est pas américain c'est british. Mais genre ma routine à 5h du matin et tout. L'autre elle a son premier cours à 11h. Mais elle se lève à 5h du matin pour aller à la salle faire machin. Sa routine nanana. Après elle va bosser à 8h du matin et tout. Moi demain j'ai cours à 11h du matin. A quelle heure je me réveille ? Mais à 9h et demi ? On est où là ? Attends. Non mais ça... Je suis sûre que vous aussi ça vous arrive de voir des routines comme ça. Vous êtes en mode bitch what the fuck ? Bah oui. Mais bon ça va ça me rassure. Elle accomplit plus que moi à 10h30 que moi toute la semaine. Et moi ma routine à 5h du matin c'était quand je revenais à la maison complètement éclatée. Et ça c'était moi samedi. Mais en vrai honnêtement c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi de filmer aujourd'hui. Même si aujourd'hui est une journée vraiment assez banale. Parce que voilà j'ai pas envie de... Forcément de montrer que des trucs cools. Même si on est d'accord que le but c'est de montrer des trucs cools. Mais mon but en faisant ces vlogs c'est vraiment de me montrer mon quotidien en Erasmus. Qui du coup n'est pas toujours fait de partie et de tout ça quoi. Donc euh... Mais les prochains jours vont être plus intéressants je vous le dis hein. Mais c'est juste que là voilà quoi à un moment donné... Au final le cours que je devais donner je l'ai pas donné. Euh je suis pas allée faire des courses mais il pleut en même temps. Bref voilà. Mais ça je crois qu'on a compris également hein. Va falloir euh... C'est l'heure de préparer les affaires. Ouais j'ai un truc avec jeter les affaires ouais. Faut pas que je fasse de la gym en fait. Faut que je fasse du lancer le chaflo. A mon avis je serais très nulle. Enfin c'est pas comme si j'étais bonne à la gym. Non ce qui est bien c'est que c'est pas discret. C'est très clair tout ça. Voilà ça c'est arrivé. Voilà comment régler des problèmes chez vous. Ouais j'ai envie de mettre ça. J'ai pas envie de mettre ça. Bon bah on met pas voilà. Enfin à un moment donné arrêtez de se prendre la tête. T'as les conneries là. Bon. Va falloir enlever ça. Oh tu tues. Oh bah oui bah forcément bah tu mets ça tu passes ta chaussette hein. J'ai vraiment aucun respect pour vous. C'est à dire que là je filme en voilà moitié de la table quoi. Je vous dis euh... A tout à l'heure mais à bientôt. Bonjour les amis. Comment vous allez ? Je suis en train de mettre du scotch sur mon tupperware pour pas qu'il s'ouvre. Vous allez me dire ouais pourquoi tu prends pas de zélastique et tout. Pourquoi tu prends pas du perware qui ferme tout simplement. Ouais mais parce que j'en ai pas et tout. Et c'est tout je vais pas arriver à l'enlever puis je vais pas manger qu'est-ce que vous voulez. Bon alors. Hier soir euh... Je ne vous ai pas repris après la gymnastique car j'étais réellement épuisée. C'est à dire que je suis rentrée euh... J'avais vous savez la tête qui tombe toute seule tellement elle était lourde. J'avais les jambes qui tremblaient et tout. Enfin c'était vraiment j'étais euh... Je me suis dit mais comment je vais faire pour prendre une douche et tout. J'ai fait vraiment tout au montage. Je suis posée et brrr... J'ai dormi pendant 10 heures parce que quelle heure est 10h30 ? J'ai mon cours à 11h et voilà quoi euh... Ça fait du bien mais en fait même avec ça je me sens toujours très 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 fatiguée. Donc vraiment je pense que j'étais sur un déficit de sommeil assez conséquent. Euh... Donc du coup... Donc du coup... Ceci explique cela. Donc euh... Bien évidemment je n'ai pas filmé ces moments où je suis littéralement tombée dans ma cuisine ou tombée dans le machin parce que mes jambes étaient trop faibles. Mais bon que voulez-vous ? C'est la beauté de l'entraînement de gymnastique de 20h à 22h. Bon j'ai l'habitude de m'entraîner dur hein. C'est pas non plus voilà. Mais c'est vrai que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé comme ça avec le Covid et tout. Mais bref c'est pas forcément la meilleure idée du monde je vous l'accorde. Mais bon en même temps sinon je peux pas m'entraîner donc du coup euh... Et donc aujourd'hui en fait au final ça va être un petit peu une journée et bah comme hier. Même si on va aller faire les courses. Je pense que vous avez compris parce que là clairement c'est juste plus possible. En plus il pleut pas donc ça va. Euh... Voilà peut-être faire 2-3 petits trucs en plus mais... Franchement je vous aurais vraiment pris dans... Dans des journées très très tranquilles. Et euh... Et c'est pas grave au fait ça ferait un vlog chill comme ça. Et puis une prochaine fois je prendrai quand je ferai plein d'activités etc. Je ferai peut-être pas d'ailleurs que sur 2 jours. Enfin je filmerai plusieurs trucs de plusieurs jours. Je prends des élastiques qui sont coincés. Bref je sais pas si c'est intéressant. Mais écoutez on va le poster puis on verra. Comme vous l'aurez compris moi j'aime beaucoup regarder les vlogs donc euh... En général si j'aime bien la personne j'aime bien. Donc là comme vous le comprenez j'ai un peu plus de temps pour me préparer. Je commence par la coiffure et après j'aime bien mes cheveux aujourd'hui. C'est toujours ça qu'on aura pas perdu. Bon est-ce que ça me convient ? Ils sont jamais pareils les deux. Mais l'important c'est qu'ils tiennent toute la journée. N'est pas qu'à la fin avec un vrai brun comme ça. Très clair comme explication je sais merci. Me voilà prête. Bon de toute façon vous avez l'habitude de me voir maquiller à la truelle dans toutes mes vidéos. Donc c'est pas vraiment ça qui va vous impressionner. Parce que j'ai pas eu beaucoup le temps comme d'habitude. Mais bref je vais devoir y aller parce que je suis déjà un petit peu en retard. Mais la prof est toujours en retard elle-même. Donc bon je me dis que ça va aller. C'est parti je vous emmène avec moi. Je vous ai même pas dit mais au final là j'ai 4h de cours. Je vais avoir 2h de celui qu'on a déjà eu. La sociologie de la consommation, développement durable et tout. Et après j'aurai démographie internationale. Et puis je vous parlerai un peu plus peut-être plus tard. Mais là faut que j'y aille. Je vais devoir me dire. Pour en quoi ? Entreremo nello specifico della critica nostra à la société des consumis. Poi, ragionando con Beck, vedremo le potenzialità de la société des consumis. Mais je ne suis pas d'ascoltant. Bruntra, nel 1987, con rapporto Bruntra, la question de référent valoriale à un tema qui devrait, comme dire, toucher à tous. L'a vu depuis les toilettes. Et permettent comparativamente le confronto entre les situations. C'est toujours pas drôle. Je n'ai rien à jeter cette fois. Donc bon, l'état de la chambre, qui n'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, hier soir, ce que j'ai jeté en vrac, il faut que j'arrange un peu mon sac, tout ça. Mais, mais ouais. Là, je suis genre épuisée, mais genre, vraiment, je sens mes muscles tout engordis et tout, j'ai pas faim, je suis genre vraiment éclataxe. Donc là, je vais me motiver tout de suite pour aller en course, pour peindre, pour le faire. Et après, je vais me poser si fort. Oh la 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 la. Musique Musique J'espère que ça va tenir cette affaire. On repart sur un chocolat chaud, parce que j'ai trop aimé ça, le dimanche. En attendant, voici donc du lait d'abouane, du lait de riz, plein de crème fraîche, enfin crème fraîche, crème comme ça, parce que moi j'adore. J'ai repris du riz, de huile d'olive, du lentifrice, de la mozzarella, des oeufs, de la sauce tomate, du bris, parce que ici, c'est genre le seul fromage français qu'ils ont, et j'aime trop le bris. qui est excellent. Du pain, on se retrouve avec du pain de mie comme ça, mais parce que c'est le seul truc que je peux tolérer, parce que ça n'a pas trop de goût, mais sinon le reste je trouve dégueulasse. Et des champignons comme ça emballés, je sais que c'est pas bien, mais franchement ici, on galère tellement à trouver des trucs sans emballage bio et tout. Voilà, bref. Et tout ça pour dire que c'est rigolo, parce que ça m'en fait 22 euros. Voilà. Et c'est vraiment un supermarché qui n'est pas cher, enfin même le bio et tout, et pourtant c'est quand même, je trouve, de qualité. Donc voilà. Donc comme vous avez vu, il n'y a pas tout qui est bio, et c'est pas forcément la même qualité, c'est sûr, mais c'est quand même la bonne qualité. Et puis comme vous avez vu dans le premier vlog, acheter bio dans un magasin bio en Italie, non merci. Je n'ai pas le PIB du Mali à dépenser dans ça, quoi. Donc clairement, la Biocop me manque, mais bon. Enfin, moi c'était plutôt Satoris, mais je sais que Satoris, il n'y a que dans un peu ma région en France, genre en Rhône-Alpes. Donc bon, mais Satoris, tu me manques. J'ai déjà parlé de plus sur YouTube, mais maintenant, vous avez en direct les petites culottes. Et voilà. Et voilà mon chocolat chaud. J'ai mis de la chantilly, c'est un ami qui me l'a apporté, parce que moi je n'achète pas trop ça d'habitude. Mais du coup, je me dis, on est mardi, j'ai déjà besoin d'être en week-end. Mais en vrai, demain, c'est ma dernière grosse journée. Franchement, j'espère que ça sera un vlog intéressant. Franchement, s'il y a des gens qui sont arrivés jusque-là, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le chocolat chaud ou pas, si vous êtes plutôt timité, café, etc. Bah oui, je fais clairement ça pour le référencement, pour voir combien il y a de personnes qui sont gentilles avec moi, quoi. Tu sais, d'habitude, la meuf, elle fait des putains de débats sur le féminisme, l'écologie. Là, dans les commentaires, c'est... Moi, je suis plutôt thé avec deux sucres, en fait. Blague à part, mon père, il m'a donné une tisane dans ce foot de ma gueule, ventre plat. Vous savez, il a tous ses noms à la con de tisane, machin. Et bah, c'est super bon ! Je vous le fure, c'est trop bon ! Non, c'est pas plus mal, parce qu'en plus, si ça a été mauvais, la blague aurait été longue. Oh non, t'as Dieu ! Il est 17h, je vais me faire un masque pour les cheveux. Enfin, mettre des huiles, laisser poser un petit peu. Et après, me faire une grosse douche, bien chaude là. Pour essayer aussi de détendre un petit peu mes muscles. Et puis après, faire des masques pour le visage, m'hydrater, du corps, voilà, tout ça. Enfin voilà, je pense que ça va me faire du bien. Et vous l'aurez compris, je me pose même pas la question de savoir si je vais étudier ou pas. La réponse est évidente, c'est non. Donc je fais un mélange d'huile de coco et d'huile d'argan, ça fait longtemps que je les ai. Et je mets 3 pompes comme ça. Il est 18h15, je viens de terminer tous mes soins, mon hydratation, machin. Je me sens tellement bien, ça fait tellement du bien. Alors là, il est bientôt 19h et on a prévu un appel de groupe avec mes deux meilleures copines. Donc j'ai trop hâte. En vrai, on le fait pas si souvent que ça. Et ça manque franchement, mais ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, mais c'est celle-là, c'est... Ah bah oui, mais à vous, je peux vous dire, c'est Perrine et Zoé et des vlogs en Espagne. Évidemment, maintenant elles sont connues, hein. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Tiens, on pourra demander à Zoé si elle a retrouvé sa culotte d'ailleurs. Et si le cul de Perrine a des rougis ? Imagine, t'es genre amie avec quelqu'un et le premier truc que tu vois, c'est genre ça. C'est hyper bizarre. Tu pourrais faire un truc humoristique, humoristico-intellectuel, genre la réac de gauche. La réac de gauche, ouais, je vais réagir. Mais réagis sur tous les trucs de droite. Ouais, genre Macron ouvre des centrales nucléaires et tout, genre... Moi, je te vois bien. Tu sais, dans le discours, tu sais, tu mets des bouts du discours et après tu mets un grand séance. Tu vas dire plein de choses. Yo, les gars. Du coup, comme vous l'aurez compris... Putain, j'ai une tête. J'ai l'air d'aller se coucher les gens 23h. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ces deux jours. Je suis contente de vous avoir montré un petit peu de normalité. Je sais que moi, en tout cas, ça me fera des mots-souvenirs. Et la prochaine fois, ça sera soit un vlog voyage, soit un vlog où il se passe peut-être un peu plus de sorties et tout. Mais bref, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite bonne nuit. Vraiment le vlog que j'ai fait le plus éclaté de ma vie. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.